Générique ... Nous sommes mercredi le 22 juin, mesdames et messieurs, merci de suivre Grandes Tribunes. Nous parlons d'un seul sujet aujourd'hui et ce sujet tourne autour de l'accord de Nairobi pour certaines personnes, il s'agit d'une trahison, pour d'autres, le peuple veut la guerre, mais qui sait qu'il y a des voeux la paix ? Alors, il y a tellement de débats autour de la question, je reçois trois personnes avec lesquelles on va débattre cette question. Christian Mouleka, politologue et coordonnateur national de la DIPOL, entendu par la dynamique de politiste ou de politologue de la RDC. Comment allez-vous, monsieur Christian ? J'aime pas, très bien. C'est un honneur de vous recevoir pour la deuxième fois. Moi également. Et c'est parti pour la nouvelle aventure. Désormais, on vous aura de temps en temps, puisqu'on estime que c'est très important d'avoir un regard centré, un regard centriste sur des questions politiques. Vous n'êtes pas seul, vous rencontrez Joël Kitengue, si vous voulez, Maître Joël Kitengue, il est cadre de l'UDPS, c'est communicateur de l'Union sacrée. Vous le connaissez à travers ses interventions, parfois pertinentes, parfois provocatrices aussi d'ailleurs. On en parle aujourd'hui. Comment allez-vous ? En tout cas, tout va bien. C'est un honneur aujourd'hui pour moi d'échanger avec nos compatriotes qui, avec, on va partager le plateau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous rencontrez une peau dure, très dure. Lui, c'est Jean-Paul Gazamba. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit exactement ce qu'il pense. Il est cadre et communicateur du FCC. Comment allez-vous, M. Gazamba ? Vous allez bien ? Oui, je suis ravi d'être. C'est l'honneur de vous retrouver encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, l'actualité en image tout de suite. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au centre du troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants de l'EAC ont décidé de déployer une force régionale militaire pour traquer les groupes armés dans cette partie de la RDC. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité au centre de l'opinion congolaise. Est-ce que Tshisekedi ne s'est-il pas fait avoir par le pays qui agresse la RDC ? S'interrogent aujourd'hui plusieurs Congolais. Les faits sont là. D'abord, le déplacement de Paul Kagame à ce sommet doit interpeller les consciences. Celui qui nous agresse veut encore faire partie d'une solution. C'est le monde à l'envers. Et puis, en ce qui concerne la tension à RDC Kigali, les chefs d'État ont accordé très peu d'attention sur cette question alors que l'armée rwandaise continue à armer et soutenir cette bande de terroristes du M23 qui jubile actuellement Abou Nagana. En tout cas, Félix Tshisekedi doit ouvrir les yeux car nulle part, lors de ses conclaves, ses pères, ont condamné directement le Rwanda. Et dans leur déclaration finale, les chefs de l'État ou les chefs des États n'ont pas non plus interdit au Rwanda de participer à cette force régionale. Le président de la République aura tout fait, tout donné, voire même montré sa bonne foi pour régler cette insécurité. Mais le Rwanda et l'Ouganda ne mettront pas de ce côté leur plan de faire saigner à blanc la RDC en vue de piller ses minéraux. Et ça, Félix Tshisekedi doit s'en rendre compte. La vérité est qu'il y a Nairobi, les revendications du peuple congolais ont été passées outre. Une partie de l'opinion veut savoir si Tshisekedi ne s'est-il pas fait rouler. Mesdames et messieurs, c'était la réflexion et les questionnements de la rédaction de Congobeuse. Alors, je commence avec M. Kazamba. M. Kazamba, cet accord de Nairobi suscite beaucoup d'inquiétudes. Pour plusieurs personnes, Tshisekedi s'est fait avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Christian, moi, je pensais même qu'en fait, si M. Tshisekedi ne pouvait plus l'empiler en 2023, ça aurait dit une bonne chose. Moi, je crois que l'IDP, s'il y a une matière grise, on ne manque pas de candidats. C'est vrai que sur le plan consul, M. Tshisekedi a encore un mandat à empiler. Mais en fait, tout ce que j'ai tenté de vivre comme déception dans sa gestion de la chose publique, moi, je crois que s'il ne va pas empiler, comme Hollande l'a fait en France, pour avoir décide, il a dit non, je n'ai pas... C'est vrai, sur le plan du droit, je peux postuler. Mais sur le plan de la morale politique, je ne saurais pas empiler. Parce que ce que j'ai promis au peuple français, je ne l'ai pas réalisé. M. Tshisekedi n'est pas sa première forfaitière, Christian. Souvenez-vous de la rencontre de Luanda. Il ne peut même pas y aller. Vous savez que Laurent s'est appelé Kagame. Et M. Tshisekedi, M. Tshisekedi qui est agressé dans son pays. Il est allé vite en Angola. Mais pour que Kagame a dit niette, pour que je vienne là-bas, ou pour que je cause avec vous, je voudrais qu'on puisse me relaxer, les deux militaires qui ont été capturés. Et ce qu'il peut faire. Vous savez que Christian, lorsqu'on capture des militaires, ce n'est pas facile. Ce sont des gens qui sont armés, mais que nos militaires fournissent des efforts pour les prendre vifs. Mais lorsqu'ils sont aux frontières, lorsqu'ils sont au front, ils entendent que les militaires capturés sont relaxés. Quelle démotivation des militaires, Christian. Les Américains ont été aussi capturés en Russie dernièrement ici. Il y a les étages qui sont en train de détonner pour que la Russie puisse relâcher ses militaires. Mais ils sont là. La Russie dit qu'il doit quand même interroger ces gens-là si possible, qu'ils soient condamnés en Russie. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire... Est-ce que, à l'époque, parce que vous, vous êtes UFCC, mais est-ce que vous avez fait mieux dans ce domaine de ces secteurs ? Mais c'est ça qui détruit le Congo, mon frère. C'est ça qui détruit le Congo. Si aujourd'hui, Kabila peut devenir modèle délit de peste pour dire que bon, voilà, hier, vous avez fait ça, pourquoi vous condamnez aujourd'hui ? Non, je n'ai pas dit que vous avez fait mieux. Je n'ai dit que vous avez fait mieux dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, là, vous... Je ne sais pas, c'est au peuple congolais. Moi, je pense... Mais est-ce que vous avez fait mieux ? Je pense... Vous savez, monsieur Christian, Kabila, Joseph a trouvé ce pays morcelé à quatre. Vous vous souviendrez que pour aller à Kisangani, il fallait passer par Oganda. Pour aller à Goma, il fallait passer par le Rwanda. Kabila a trouvé ce pays qui n'avait pas d'armée. L'armée qui combat aujourd'hui a laissé l'armée restructurée et formée par Kabila. Les matos qui sont en train de faire rage ont été des matos achetés par Kabila. Lorsque Kabila partait, il a laissé ce pays réunifier. Kabila a défait le M23 depuis le M13 qui n'existait plus. Parce que vous me demandez ce que nous avions fait. On risque de dormir ici. Kabila a laissé l'armée à huitième position en Afrique. Aujourd'hui, notre armée occupe la ongième place. Alors que sous Kabila, Kabila avait laissé ça à la huitième position. Donc, de me demander ce que Kabila a fait, on risque de dormir aussi. Pour terminer avec vous, est-ce que vous avez en tête les accords de Rouba, vous ? Le 12 octobre 2012 au Rwanda. Avez-vous ces accords en tête ? Je n'ai pas ça en tête avec moi ici. D'accord. Je n'ai pas ces accords en tête. D'accord. Alors, Joël Kitenguet, la déception pour certains, l'appel à la grandeur pour d'autres, les accords de Nérobi dérangent. Merci d'abord pour la question. Comme les téléspectateurs ont constaté, comme d'habitude, mon ami et compatriote Kazamba tournent autour du dos de la couillère, jamais il ne répond aux questions, jamais il ne voit pas dans le fond de la préoccupation, jamais il ne va aborder l'accord, puisque pour lui, les raisons de son explication ne s'apprécient sur ses plateaux, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi il n'est pas qu'il parle de lui. Mais les téléspectateurs ont noté qu'Alec Kazamba a reconnu le niveau de la médiocrité de M. Kabila, médiocrité des gestions et historiques. Il ne peut pas être un modèle pour l'IDPES, puisque c'est le mauvais exemple. Et l'IDPES ne peut pas s'en référer aux vies de la gestion calamité, catastrophique, non, je ne vais pas en arriver, c'est quand même, il faut reconnaître, c'est un vertébré qui reconnaît quand même que Kabila ne peut pas être un modèle. Et jamais nous ne pouvons pas nous référer à ce qui a échoué. Il ne peut pas être un modèle. Et il ne l'a jamais été et il ne le sera même pas. Ça, c'est bien dit et de la part du FCC, l'IDPES le sait d'ailleurs. Nous parlons de l'accord. D'abord, il faut partir d'un raisonnement simple. Les débats s'entrépient par le gouvernement congolais, puisqu'il ne faut pas s'atteler sur la personne de Tshisekedi. C'est quoi ? Il y a un problème qui est là depuis 25 ans. Nous sommes en guerre, agressés par l'Etat rwandais. Il arme des terroristes et ses propres hommes sont sur notre sol. L'ingouvernement responsable, tout comme un père des familles, il se met en tête les idées, le piste, le voie des sorties pour résoudre le problème. On va en Aérobi, on discute avec le chef d'Etat, KIA. Et on dit non, nous sommes agressés. Et le pays agresseur sur le Rwanda. On a besoin d'un appui, c'est vrai. Mais dans cet appui, nous ne pouvons pas faire participer le pays à problème, le pays agresseur le Rwanda. C'est un accord de principe et ses hommes. Mais l'analyse ou des questions que nous devrions nous poser, vu la situation, la réalité sur le terrain, l'état des sièges, la capacité dissuasive à défendre nos forces armées, la présence de la Monisco de plus ou moins 17 000 hommes et cette nouvelle force, quel sera l'impact sur le terrain et même des conséquences politiques ? Je crois que quand on est dans ce plateau, c'est pour répondre à des questions que des gens que vous ne savez pas inviter, mais qui peuvent avoir des réponses par nous. Et c'est ça, ce genre de débat qu'on ne l'a pas expliqué. Moi, je voudrais vous dire tout de suite notre position. Cet accord qui n'est qu'une force, et ça a déjà été ici chez nous, dans la gestion du temps passé, tant sous Mobutu, tant sous Kabila Per, qu'il y a eu des Zimbabwe, des Namibiens, des Angolais et d'autres. L'objectif, ce n'était pas la naïveté, mais ce comment résoudre la question de l'insécurité. Et tous les États du monde font appel à des États amis, à une armée amie, pour accompagner l'armée nationale dans une lutte, dans un événement. Et c'est cela. Je ne trouve pas en quoi cela est piège. Je ne trouve pas en quoi cela est forfait quand l'État peut aller autour d'une organisation et appuyer à cela. Moi, je voulais qu'on relève le fait pour lequel... On rentre maintenant dans le fond de l'accord. Alors, je m'adresse à vous, M. Moleka, parce que vous êtes politologue, vous êtes politiste, donc vous avez un regard assez ouvert sur ces questions de diplomatie. On en parle un peu. Pourquoi cette force régionale pour lutter contre une agression dans laquelle un pays qui fait partie de cette force est cité ? Alors, on se pose la question, Est-ce que le Rwanda va-t-il accepter son exclusion ? Pour ce que je pouvais me corriger, il y a certainement des cotisations que les pays membres font. Est-ce que le Rwanda peut cotiser ? Est-ce que le Rwanda peut donner de l'argent quand il sait que la force peut le traquer lui ou déverser l'Ame 23 chez lui ? Comment vous expliquez la complexité de cet accord ? Merci beaucoup pour l'opportunité. Je crois qu'il faudrait peut-être commencer un peu plus tôt. Ça veut dire qu'avant l'arrivée du président Félix, vous aviez le régime Kabila, qui a préféré se tourner vers la coopération australe, c'est-à-dire le SADEC. Parce qu'estiment que les pays voisins étaient un problème de sécurité et qu'en alliance avec la zone SADEC, on pouvait, à part temps de là, combattre la région de l'Est. Le président Félix vient, il réoriente diplomatiquement son action vers l'Afrique australe. Bien évidemment, on comprend que le Kenya, avant qu'on parle d'Airobie, a joué un rôle important dans la formation de ce qu'on appelait l'alliance Kamer et Kach. Le président Kheri Khaïnata a été le seul président présent lors de la possession du serment de le président Félix. Ça veut dire que le Kenya a toujours voulu jouer un rôle assez prépondérant d'un point de vue économique au Congo. Parce que nous sommes l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale, sub-saharienne. D'ailleurs, nous sommes l'un des seuls pays à avoir 100 millions d'habitants avec l'Ethiopie, le Nigeria et l'Egypte. Donc nous sommes un grand marché pour la communauté africaine. Donc gagner les marchés congolais est un élément important. L'enjeu pour le Kenya, c'est le marché congolais, l'enjeu pour le Congo, c'est la stabilité en s'appuyant sur le fait que la région peut nous aider à avoir des mécanismes de pression sur le Rwanda, qui est membre de l'Ethiopie Afrique également. Et alors qu'il y a un dispositif de non-agression entre les États et de sécurité collective. Je pense qu'en nous réorientant l'action vers cette organisation, le président a parié sur le choix commercial contre la paix. Là où peut-être la chose blesse, ou les bas blesse, c'est que l'aspect commercial du Kenya n'arrange pas forcément les intérêts du Rwanda. Et donc nous avons au sein de l'Ethiopie Afrique des intérêts divergents entre les États, autant entre l'Ouganda et le Rwanda qu'autant entre le Kenya et le Rwanda. Et vouloir faire le pari de la paix contre le commerce, ça n'arrangera pas tout le monde. Ça on devait le savoir dès le départ. Ça peut arranger l'intérêt du Kenya, qui est en concurrence avec la Tanzanie, d'un point d'avis commercial. Vous avez le port de Mombasa et le port d'Arasala en compétition. Vous avez Mombasa qui va investir un milliard dollar pour construire un chameau de fer entre Mombasa et Kampala. Et vous avez Kampala qui construit des routes entre Kampala et le Congo par Kassindi. Ça veut dire, pour le Kenya et l'Ouganda, le marché congolais s'oriente vers le Kenya. Alors que pour le Rwanda et la Tanzanie, qui ont un même projet de chameau de fer opposé au projet Ouganda, le Congo devrait se tourner vers Darasala. Ces complexités d'intérêts vont se jouer au Congo. Et ils vont se jouer au Congo. Et le Rwanda n'acceptera pas de perdre de l'influence autant de sécurité économique sur le Congo et pour le laisser à ses voisins ougandais. Et ce n'est pas pour rien que la bataille a commencé à Bunagana, qui est un point de passage entre l'Ouganda et le Congo. Exactement. C'est-à-dire, nous avons nous-mêmes complexifié la question en amenant beaucoup d'intérêts à l'intérieur. Nous avons amené et les intérêts économiques de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Rwanda, en espérant qu'en retour, nous aurons une réponse sécuritaire. Ce qui n'est pas gagné d'avance. La preuve, c'est que même à l'intérieur, lorsqu'il faut prendre des décisions, le communiqué l'atteste, on n'arrive pas à trouver un terrain d'attente sous l'implication du Rwanda. Le communiqué ne reconnaît pas, n'interdit pas au Rwanda de participer. Le communiqué dit simplement qu'un mécanisme sera mis en place tenant compte des articles 124 et 125, sans dire explicitement que le Rwanda n'y sera pas. Mais pourtant, c'est la position affichée de la RDC qui ne veut pas voir le militaire Rwanda. C'est la position du Congo. Mais est-ce que le Rwanda acceptera ça ? Cette position du Congo, le Rwanda ne l'acceptera pas. D'ailleurs, si vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda sous les médias étrangers, il a clairement manifesté l'intention du Rwanda de garder une certaine même mise sur le Congo. Le problème, c'est nous, comme État, qui complexifions la question en amenant beaucoup plus d'intérêt qu'on aurait dû faire. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû commencer par répondre sur les questions intérieures, c'est-à-dire le mécanisme ADDR. Le président de la République a mis en place le PDDRSS. Nous avons entre 140 et 146 mouvements armés, pas seulement les M23 et les RDF, sur le mécanisme PDDRSS. Jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Il y a un problème de financement, il y a un problème de légitimation, de sécurité nommée pour le diriger. Ça, c'est un problème interne. Le problème du financement d'État de siège, les rapports du Parlement on l'atteste, l'État de siège n'a pas été financé à la hauteur entendue. Ça, c'est un problème interne. Comment, en interne, nous répondons aux procédures intérieures ? Ça, ce sont des questions que l'accord de Nairobi ne répond pas. Je crois qu'il y a une dimension intérieure au problème sur lequel il faut travailler sérieusement et puis il y a une dimension régionale sur laquelle il faut être, je dirais, très délicat parce que plus nous ajoutons les acteurs, plus nous complexifions les intérêts et donc nous allons nous retrouver entre des guerres des intérêts qui, forcément, ne sont pas des intérêts du Congo. Vous rebondissez, mais toujours dans la même logique, le Congo ne veut pas voir le Rwanda. Ça ne va pas être pratique parce que pour le Rwanda, ils doivent être là pour ce qu'ils cotisent, pour ce qu'ils font partie de la région. Merci, Christian. Je voulais d'abord répondre à M. Tengue, qui, en fait, Tisekedi est commandant suprême de l'armée. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on peut outrepasser le nom de M. Tisekedi qui est le grand de bon formule de l'institution et est le premier personnage de la nation. Il est commandant suprême de l'armée. Vous savez qu'il y a un adage qui dit qu'il y a toujours eu des mauvaises... Ce sont les mauvais chefs mais pas des mauvaises troupes. C'est ça, les frères, nous avons un problème de leadership qui est très faible. Il faut le reconnaître, M. Christian. La guerre que nous traversons aujourd'hui est une guerre naturelle comme l'appelle Bergson, le philosophe. C'est une guerre de propriété. Nous avons un pays riche, vaste à côté d'un pays pauvre. mais malheureusement qu'on vient de dire mon frère en face ici avec des dirigeants irresponsables. Parce que le verbe d'abord c'est nous, qu'est-ce que nous faisons pour la sécurité de notre pays. Un État, il y a ce qu'on appelle les missions traditionnelles de l'État pour exister, garantir l'ordre public, garantir l'intégrité territoriale et la sélection des personnes et de leurs biens. lorsque l'État faillit à ces trois missions-là, il n'a plus le droit d'exister. Là, on est dans les non-États. C'est ce que nous vivons exactement aujourd'hui. Mais ce christian, ça fait très mal au cœur. Vous savez que lorsque je parle de Nairobi, en Nairobi, on n'a pas indexé les Rwandais comme agresseurs. mais il parle des groupes armés. M23 comme étant groupe armé. Donc, une rébellion congolaise. Par ailleurs, il y a Kaga qui dit qu'il est là au Congo pour soutenir les Rwandophones. Un État qui veut que sa présence est pour soutenir les Rwandophones, donc les Congolais d'origine rwandais. Mais qui sont des Congolais qui doivent être sécurisés par l'État congolais, non par les Rwandais. Mais aujourd'hui, les Rwandais n'est pas indexés comme l'agresseur. Les Rwandais aujourd'hui, prétendus christian, qu'est-ce que cette communauté de l'Est peut nous donner, peut nous offrir ? Vous êtes sans ignorer que la guerre que nous traversons aujourd'hui est une guerre soutenue par les anglo-saxons. Lorsqu'on parle des anglo-saxons, on voit les Kenyans aussi. la Grande-Bretagne est derrière. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a ce qu'on appelle en droit international, il y a ce qu'on appelle les moyens d'action en droit international. Vous avez la diplomatie, vous avez la coopération, vous avez l'usage de la force. Mais à regarder mon frère Christian, on a toutes ces étapes-là, on les a franchies. on en a eu, on en a fait. La coopération, il y en a eu. On a même offert au Rwanda, Sakima, les Rwandais qui ont le droit à extraire nos minéraux parce que les armes que les Rwandais viennent outiller, l'argent, ils les prennent au Congo par l'étruchement des Sakima que le gouvernement en place a signé des accords avec les Rwandais extraire nos minéraux pour aller les raffiner au Rwanda et les Rwandais les vendent. Mais c'est ça à tout donner à Kagame. Mais Kagame a un autre projet. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Christian, nous dormons. Ce n'est pas un problème d'écrire à la télévision, M. Kitengé. Nous sommes en face d'un régime faible, avec un leadership faible, mais à côté d'un leadership Kagame très puissant. C'est quelqu'un qui a été au maquillage, et qui a un projet pour le Congo et qui est décidé à le faire. Ici, nous sommes en train de nous distraire. Le problème de l'état de siège, mon frère, il y a eu une commission qui a été... Il y a eu un rapport. Il y a eu au moins 74 millions de dollars qui a été mobilisé pour l'état de siège. Est-ce que vous savez que sur les 74 millions de dollars, sur l'enquête qu'on avait faite, il n'y en avait que 32 % qui étaient arrivés au niveau des provinces, des 68 % qui étaient restés ici à l'îche à ça, qu'on a détourné. Donc, sur les 74 millions de dollars, au niveau des provinces, on avait récit qu'à peu près 32 millions de dollars, les plus de 50 millions d'étaires restés ici à Kinshasa, qu'on a dit de tourner. Mais comment on peut croire, on peut dire que vraiment là, on peut faire face à un Rwanda qui est tendu à s'organiser chaque jour qui passe, alors qu'ici, nous dormons. dans ces accords, on parle des États qui vont venir en aide au Congo, mon frère. Mais c'est d'ailleurs honté, c'est dit par exemple de citer notre armée. Nous avons une armée, il suffit que cette armée soit motivée. On dit que votre armée et l'armée que vous avez laissée était une armée infiltrée, déstructurée, désaxée, puisque les effectifs, on n'est même pas d'accord sur le temps en droit d'effectifs. Vous parlez d'une force navale qui n'a pas d'équipement, une force terrestre qui n'a pas d'équipement. Il n'y a pas d'infiltration dans l'armée. Il n'y a pas d'équipement. S'il y a infiltration, c'est aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelait en 2001. Le brassage, vous voulez dire ? Lorsqu'il y a eu le brassage, il y a le MSQ qui est venu avec sa liste des militaires. Il y a le RCD Goma qui est venu avec la liste. Il y a aussi CNDP et bien d'autres. Il y a le M23 qui vous avez... Dans ces anciens brassages-là, si on parle des militaires ou en le front, c'était sur la liste des RCD. C'est au prix de la paix, de la pacification. Parce que pour pacifier le Congo, Kabila devait faire face à ces quatre goûts par mai. Il y avait même qui avait ses militaires. James Kabarebi ne venait pas de la RCD. Le général qui est maintenant le gouverneur, par exemple, à l'Itourie, Louboya, il était de la RCD. C'est sur la liste de la RCD que vous verrez. Il y a Moutébouji. Qu'est-ce que Kabila a fait avec ça ? Les RCD venaient avec la liste de Moutébouji qui est venu avec Tanganda mais qui est venu aussi avec d'autres qui ont comme Louboya qui est tenté de combattre à l'Est comme gouverneur là-bas. Mais il y a aussi le MEC qui est venu avec sa liste. Vous avez par exemple Ndimah qui est venu de la rébellion. Donc lorsqu'on parle d'infiltration, vous parlez par exemple de Wendé. Vous parlez du brassage et de l'infiltration, c'est des choses différentes. On ne dit pas la même chose. Moi, je ne parle pas du brassage, je parle de l'infiltration. Vous vous dites qu'il n'y a jamais eu d'infiltration. S'il y a eu d'infiltration, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Donc finalement, Christian, je peux vous dire une chose. On termine avec vous. Nous sommes en face aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de leadership. Je vois très mal, Christian, parce que ça nous fait très mal d'ailleurs que nous avons, déjà nous avons les Rwandais, les Ougandais au niveau des Luturis. Lorsqu'on parle des États de l'Est, vous avez les Rwandais, vous avez les Kenyans, vous avez le Cid-Soudan, vous avez la Tanzanie. La Tanzanie, déjà dans la monito, nous avons la Tanzanie. Mais ce serait un test combat terrible. Très bien. On va écouter l'autre, on va écouter Kite Ngué. Vous avez la parole. Mais écoutez, Christian, je ne sais pas si... Vous avez rempli votre feuille finalement. Non, c'est clair. Je ne vois pas où les débats, la thématique, est claire. La thématique est bonne. Moi, j'attends rebondir sur le faille, les éléments et tout ce qui cacherait cet accord et à quoi les pays sont en danger, à quoi on peut qualifier l'action du gouvernement, du président de la République et du forfaiture. Lorsque... Je commence par renverser de la fin jusqu'à ramasser les quelques éléments qui sont très énervants, d'ailleurs. Lorsque M. Kazama vous parle qu'au sein de l'armée, il n'y a jamais d'infiltration. Et s'il a n'est le cas, c'est aujourd'hui. Et curieusement, il rentre pour vous parler de brassage et il vous cite du dos de la main les éléments ici du RCD. et comment ? Soyons honnêtes, tous les consultants du Conader, l'avantage, c'est que, Christian, je suis dans votre plateau, je suis le bénéficiaire du Conader. Parce que vous avez des cadeaux go ! J'ai été démobilisé. D'accord. J'ai été démobilisé pour obtenir la bourse pour avoir le petit niveau qu'on a aujourd'hui. Seules les troupes de Jean-Pierre Mbemba ont été démobilisées. Je regarde la caméra, je le fie à l'un, Gizamba et toutes autres personnes. Quand on a parlé du RCD Goma, la discussion entre RCD Goma et le gouvernement en place a parlé du mixage. Le mot même n'a plus parlé de démobilisation. Quand il parlait du RCD Goma, RCD KML, les régions, on ne parle pas de mixage. Les gens viennent de leur rang en grade, en titre tel qu'ils étaient. S'il dit avoir été général ou colonel ou major à tant que tel on le mix au sein de forces armées et s'il a été le cas du RCD Goma et de tous les différents accords avec M23, CNDP et d'autres mouvements rebelles, ça a été le cas excepté les hommes du MLC. Le sel qui ont été brassés et démobilisés. C'est une vérité mais à cet effet. Même dans la gestion de 18 ans, la raison, celle, Dieu le sait et tous les Congolais le savent aussi. M. Kabila, dans sa gestion, il s'est appuyé beaucoup plus sur des hommes ici, du RCD, dont par exemple le numéro 1 de la police du Ségumana, le Kachouva et les autres, le Tangofort, la liste, la liste et le Long et toute la gestion militaire de sécurité de Kabila, il s'est appuyé sur ce qui ont été mixés. Et avant le mixage, il n'y avait pas dans l'armée régulière du Congo, par exemple, les officiers Tutsi. Avant le mixage, il n'y en avait pas. Vous avez bien regardé ? Aller depuis l'histoire d'Isaïr jusqu'à la mort de Bobutu, nous n'avions pas des officiers militaires Tutsi. Et ils sont venus par vague. Et d'ailleurs, c'est la théorie du Rwanda. Appuyer la force rebelle, lorsqu'il y aura négociation et on pompe, on a dans la théorie du mixage et les officiers rwandais accèdent à l'armée congolaise. Et ça, ce n'est qu'une étape. Il les pompe, il les pompe pour matérialiser ce qu'il aura à la fin. Et c'est ainsi que nous comptons les amis que M. Kabila s'est appuyé, qu'on parle de Rouba Surua, qu'on parle de Masundou, qu'on parle de Kazi, qu'on parle de Girou, qu'on parle... La liste, elle est longue et quand ils viennent vous dire, entre-temps, ces hommes ont été des officiers de l'AFPER, de l'armée régulière du Rwanda de l'époque. Et parmi cette force de l'AFPER, dont Joseph Kabila en faisait aussi partie. Non mais attendez, Kabila était militaire rwandais ? Je vous l'ai dit, il faisait partie du force d'AFPER. À quelle ? L'heure de l'invasion du Rwanda en 1994, quand les contagnes s'informent en Ouganda, Kabila était l'un de combattant de contagnes. Mais il avait quel âge à ce moment-là ? Parce qu'en 2001, il avait 29 ans. En 1994, il aura combien ? Donc le Rwanda enrôlait des enfants. Bien sûr. OK. Bien sûr. Bien sûr. Et vous, vous appuyez sur quoi ? Sur des dates conventionnelles qu'on vient de vous étaler en public et j'étais là, j'étais là. Vous aviez déjà eu accès à ces documents qui m'ont un acte prouvant de tout ça. Mais ça, c'est ce qu'on vous fait croire. La vérité, c'est qu'on y sait. Alors, pour dire aujourd'hui nier d'un bloc, alors les rapports le démontrent de cette infiltration, moi, je doute fort. Et qu'on en parle aujourd'hui alors que sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas un accord de mixage, de brassage avec un groupe armé qui ces hommes-là viendraient pour infiltrer puisque tous les officiers qui y sont viennent du mixage, du brassage et de tous ces hommes qui y étaient. Donc, bref, ça, c'est le premier élément que je voulais ramasser. rapidement, parce qu'on va donner la parole à la question. Alors, on parle de questions de moyens permettant le rapport du point de vue du droit international, la diplomatie, la coopération et le visage ou envisager la force ou l'usage de la force. On parle de 74 millions de ceci, tout ça. Moi, je vous dis, en regardant le leadership et l'état dont ils qualifient de faible, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Du point de vue diplomatique, peut-il qualifier la gestion de Félix du point de vue diplomatique de faible, contrairement au régime qu'il est en train de défendre ? Ça se hant. Du point de vue de la coopération, il les souligne, faisant même état de sakima. Ça veut dire, on réfléchit du point de vue de la coopération, si c'est la prédaction de nos minéraux qui était l'objet poussant le Rwanda à soutenir les groupes armés, eh bien, venez au grand jour. On veut exploiter, voilà, ce qu'on peut faire, le Congo gagne, le Rwanda gagne, peut-être cela peut avoir des répétitions sur l'aspect sécuritaire de la coopération. Il peut le reprocher. Ça, c'est un élément et je vous dis, s'il faut réfléchir dans un état de guerre, on ne vient pas avec une peau d'un régime qu'il aura dit mal beau à faire gober aux Congolais le bien ou le méfait de M. Kabila ou d'Yepse. C'est ce qu'on sait que tous les mâles du Congo partent de 97 et de 17, ce sont des 18 ans. Alors, vous avez la parole, Christian Molleka. Voulez-vous rebondir ou on peut prendre une autre question ? Je crois que le postulat de base qui pose problème, c'est le postulat commerce contre la paix. Oui. C'est le postulat qu'on a tenté avec le Rwanda, c'est-à-dire faisons le business et pas la guerre. Et le postulat montre ses limites parce que, vraisemblablement, ce n'est pas le commerce uniquement qui intéresse. D'ailleurs, le commerce est fait sans la paix. c'est autre chose qui est visé. Et c'est le même postulat que l'on reconstruit aujourd'hui avec l'IAC, c'est-à-dire faisons le commerce et pas la guerre. Ce postulat, oui, il est intéressant pour les pays comme le Kenya et c'est tout à fait normal qu'ils prennent le leadership de ceux qui se mènent là. Mais la grande difficulté que nous aurons, c'est qu'au sein de l'IAC, les intérêts sont divergents. Les acteurs qui n'ont pas intérêt à la paix au Congo, les acteurs-là seront toujours en obstacle. Le Rwanda-Louganda. Le Rwanda-Louganda. Ils seront toujours en obstacle à ce postulat de commerce contre la paix dans la sous-région. Et donc, si on peut s'appuyer partiellement sur des états comme le Kenya, il faut savoir que l'IAC ne sera pas de manière globale donné une position commune qui réponde à ce postulat. Deuxièmement, je donnerai une précision importante. Les brassards, ça concerne tout le monde, y compris le MLC. C'est comme ça que les générales comme Alomaboni se sont retrouvés dans l'armée parce qu'il est venu du MLC. Et aujourd'hui, il est dans les facettes. Mais c'est ça que je dis. Il a dit le brassard est concerné. Tout le monde et le MLC a été blessé. Y compris le MLC. Exactement. Y compris le MLC, y compris le mixage parce que c'est comme ça que les gens comme le général Alomaboni comme Dima se sont retrouvés au sein de l'armée. Par contre, c'est important de le dire lorsqu'on parle des questions de l'Est. Dans le passé, il faut reconnaître que des erreurs qui ont été posées notamment l'intégration des mouvements armés au sein des forces armées. C'est qu'aujourd'hui est rejeté par le processus des DR actuel qu'on ne peut plus intégrer les mouvements les rebelles des mouvements armés au sein des forces armées à travers le nouveau programme PDSS. Par contre, et c'est un élément qu'on ne signale pas, dans l'accord de Loussaka, dans l'accord de Nairobi-Pito, les pays amis sont également, je dirais, intéressés par la probatique des armements. Ils ne seront pas uniquement pour l'aspect force régionale de paix, ils seront également pour participer dans le processus des DR. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que tous ces engagements-là ont un coût financier qui prend en charge le coût financier de l'opération. Lorsque la SADEC a appuyé la mise en place de la force spéciale, la brigade spéciale qui a appuyé la MONUSCO, on sait que l'Afrique du Sud a pris en charge une grosse partie de frais et que le Kenya, la Tanzanie ont envoyé les trous et la logistique était sud-africaine. Mais dans les cadres de l'accord de Nairobi, qui prendra en charge de coût financier, est-ce le Congo ? Est-ce les pays voisins ? Est-ce une dette ? Comment cette dette sera prise en charge ? Ce sont des questions sur lesquelles nous n'abordons pas. Oui, c'est bien de mettre en place un mécanisme. Quelles seront les règles d'engagement ? Quelles seront les applications financières ? Et comment nous payerons cette dette-là ? Parce que, puisque nous faisons commerce contre la paix, ça veut dire qu'il y a un coût de la guerre qu'un pays prendra, y compris le Congo, sur lequel il faudra bien réfléchir. Alors, parlons de l'accord, Christian. Est-ce qu'il y a des désavantages ou plus d'avantages dans cet accord de Nairobi ? Si on veut l'analyser froidement, sans passion politique, quel est le bénéfice que la RDC tire ? Mais surtout, qu'est-ce que la RDC perd dans cet accord-là ? C'est que le Congo perd le plus et sur lequel beaucoup de Congolais doutent, c'est la souveraineté. Ça veut dire que nous sommes déjà dans un régime de co-souveraineté où nous partageons notre souveraineté avec d'autres États sur la question de défense. Ce que nous gagnons, c'est que pour réformer une armée, il faut au moins 10 ans. Et si nous voulons avoir une armée très compétitive, mieux réformée, ça peut prendre 10 ans. Alors qu'en faisant finir des forces régionales, nous avons des unités combattantes plus ou moins organisées, plus ou moins structurées, qui viennent en appui au phare DC et donc d'un point de vue militaire, dans les rapports de force, nous pouvons gagner. Par contre, ce que nous ne gagnons pas, c'est que le postulat de base qui est l'agression du Rwanda ne transpire pas dans l'accord. Donc les postulats fondamentaux qui sont la question congolaise et d'origine rwandaise et que la gouvernance rwandaise doit être prise en compte et considération de la réponse sécuritaire ne paraît pas dans l'accord. On ramène la question à une question de sécurité intérieure, des groupes armés appelés à rejoindre le processus de Nairobi, donc négociations politiques et des armements des troupes de tous les mouvements armés. Cette lecture intérieure du conflit ne réglera pas le problème. Donc ce que nous perdons, c'est la lecture que nous avons voulu imposer, celle d'une agression rwandaise, celle d'une implication rwandaise qui ne figure pas, c'est la souveraineté dans la région que nous perdons, mais nous gardions probablement par un soutien militaire assez fort, on le sait, la brigade spéciale a permis de mettre un terme à l'histoire du M23 premier format. Aujourd'hui, peut-être qu'avec la nouvelle brigade, on pourra mettre un terme également militairement à la problématique du M23 deuxième format. Et que répondez-vous à ceux qui pensent par exemple que le Congo est un grenier international où l'on peut tout trouver ? C'est rare d'avoir des pays comme certains analystes qui se disent nous n'avons même pas besoin de regarder à l'extérieur du moment où vous avez déjà un marché naturel important, vous avez une population jeune, active, très importante qui peut consommer ce que vous produisez sans forcément regarder à l'extérieur. Qu'est-ce que ça nous avantage, enfin en quoi est-ce que nous sommes avantagés en faisant des accords avec, même des accords commerciaux, avec les autres pays qui ont deux fois moins notre population ? Pourquoi allons-nous verreux ? Alors au lieu de nous recentrer ici nous-mêmes, vendre nos propres produits ici, avoir une certaine force, comme vous l'avez dit si bien, en disant, refaire une armée et puis voilà. En fait, le Congo n'intègre pas l'IAC essentiellement pour des visées économiques. Et d'ailleurs, on le voit, le président Félix, dès le départ, a posé les questions sécuritaires. Pour le Congo, l'IAC est une opportunité sécuritaire parce que ça permet de diluer l'échec de la démarche bilatérale avec le Rwanda et d'intégrer une dimension régionale où d'autres pays peuvent nous venir en soutien. Alors que deux points de vie économique, nous avons beaucoup à perdre. Ça veut dire, nous avons certes 100 millions d'habitants, un marché énorme, mais nous avons une productivité faible. Donc nous serons un marché de débouchés. C'est des pays voisins qui viendront déverser vers nous leurs produits et qui pourra à long terme pénaliser l'intérêt d'arrière. On peut pallier si à l'intérieur, on travaille sur la compétitivité. Nous, déjà au niveau de la DIPOL, je crois en 2018, nous avions, en 2017, nous avions écrit au président Kabila à l'époque une lettre ouverte où nous demandions de mettre en place un groupe de travail sur la compétitivité quand on a signé le ZLECAF qui est pratiquement la même chose, c'est-à-dire libre-échange. Nous avons réécrit au président Félix lorsqu'il a pris le pouvoir sur la même question qu'il faut mettre en place un groupe de travail sur la compétitivité parce que libre-échange veut dire plus de barrières douanières, plus de protectionnisme et donc compétition avec les pays voisins. Or, d'un point de vue compétitif, avons-nous à l'intérieur des entreprises capables d'exporter vers le Kenya et gagner des marchés en Tanzanie ou inversement ? Est-ce que la SNEL, pour un exemple précis, une société comme la SNEL est capable d'aller gagner des marchés en Tanzanie ? Je ne crois pas. Nous avons libéralisé l'électricité. Donc, demain, une société sud-africaine, ou Tanzanienne peut venir s'installer ici. Est-ce qu'en l'inverse, nous avons les capacités, nous, d'aller en Afrique du Sud et gagner des marchés ? Donc, si nous ne travaillons pas sur la compétitivité, nous allons ouvrir le marché à d'autres qui viendront prendre et ils vont ramener les capitaux chez eux. Ils vont peut-être créer des emplois, mais ils vont ramener les capitaux chez eux. C'est bien dit. Alors, M. Gazamba, on va continuer, on va aller un peu plus loin que ça. Intégrons la donne toujours dans le cadre de l'économie et bien d'autres choses. Certains analystes estiment que nous sommes un pays fragilisés depuis longtemps à cause de guerres instétimes. Oui, voilà. Donc, on ne s'entend pas déjà au niveau de l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes. On ne s'entend pas l'opposition, l'église catholique et bien d'autres choses. En permanence étant, l'Angola est en train de pomper notre pétrole à volonté. Le jour où vous voulez, vous, construire une grande raffinerie de pétrole ici chez vous, vous risquez d'avoir de problèmes avec l'Angola puisque lui, il a déjà fait une avance là-dessus. Vous regardez le Congo-Brazzaville qui lui n'est pas d'accord avec votre histoire de port à l'eau profonde de Bananas. Par contre, il propose le pont route rail de Kinshasa-Brazzaville. Si vous êtes au Rwanda, il vous dit ça ne sert à rien d'avoir des usines de raffinerie à l'Est de la République puisqu'il y a beaucoup de guerres là-bas. Venez faire des raffineries chez nous pour faire des assemblages de véhicules chez nous. Et on peut trouver les mêmes choses dans toutes nos frontières. Quelle est la solution à ce problème-là ? Est-ce qu'on rentre à l'intérieur, on suspend notre participation à toutes les... qu'on appelle ça encore les accords régionaux, on reste à l'intérieur, on y travaille sur, comme l'a dit M. Christian, la productivité, la compétitivité, mais aussi la production au niveau interne, profiter d'autres marchés. Qu'est-ce que l'on fait exactement ? Mon frère Christian, dans les concerts des États, ce sont les intérêts qui priment. C'est les rapports des forces. Je vous ai dit au début que nous avons un pays riche, vaste, que nous devons avoir une armée qui est à même de protéger ses terres et ses richesses, mais qui est malheureusement négligée. C'est ça, le vrai problème. Aujourd'hui, vous nous demandez quels sont les désavantages de l'État congolais dans ces accords de l'Europe. Mais le gouvernement congolais rentre, la quai entre les pattes, le gouvernement congolais rentre à genoux. Lorsqu'on vous demande qui est sans ignorer que le 1-23, c'est le Rwanda, que nous sommes agressés par le Rwanda. Le problème que nous avons avec Christian aujourd'hui, c'est le même problème que l'Ikraine a avec les pro-russes, les rebelles russes, disons les rebelles ukrainiens qu'on appelle les pro-russes. Lorsqu'on demande par exemple au gouvernement ukrainien, de négocier avec les pro-russes, qu'est-ce que ça va donner comme solution ? Parce que nous savons que le vrai problème aujourd'hui, c'est l'Ikraine contre la Russie. Que la Russie est tentée être une instigatrice de ces rebelles pro-russes. Aujourd'hui, nous avons le M-23 qui est une simple caisse de résonance de Kagame. Déjà, lorsqu'on n'a pas condamné le Rwanda comme étant agresseur, c'est ça le premier déboire qu'on a connu. Lorsqu'on demande qu'il allait négocier avec le M-23, qui est instrumenté par le Rwanda, c'est ça encore un autre réveil. Mais c'est qu'il t'inquié, un gouvernement n'est pas là pour se plaindre comme vous avez habitué. Le gouvernement agit. Vous êtes presque fait mandat que M-23 est commandant suprême de l'armée. Où est-ce qu'il était pour dénicher tous ces infiltrés-là et les mettre hors d'état de... C'est aujourd'hui qu'il vient de découvrir qu'il y a des infiltrés. Qu'est-ce que tout cet an ne faisait que voyager ? Lui étant commandant suprême de l'armée, c'est aujourd'hui fait mandat qu'il est en train de dire que nous avons des infiltrés. Non, ça ne se passe pas comme ça, M-23. Mais M-23 n'a jamais dit qu'il y avait des infiltrés au sein de l'armée. Non, je l'ai dit lorsque le commune des mortais dit qu'il y a des infiltrés. Nous devons nous en prendre au commandant suprême de l'armée qui est congolais, qui est père de la nation, qui est président de la République. Oui, mais puisqu'on vous dit que ça a commencé depuis longtemps... Non, mais M. Christian, qu'est-ce que ça veut dire que ça a commencé depuis longtemps ? Moi, je crois que lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on vient au pouvoir, on vient avec des idées pour changer des choses. Vous savez que M-23 Christian, personne ne peut normer une armée, personne, personne, M. Christian, ne ferait de ce pays le paradis. Je ne dis pas que tout ce que Kabila a fait était au rose, mais tout n'était pas aussi au rouge. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'avec ce régime, le pays est en train de reculer de toute façon que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous rappelle, pour vous prêcher votre mot, vous savez que Kabila avait laissé l'armée 8e position en Afrique. Moi, je sais, c'est la 11e position. Tout ça, ce sont des choses que nous devons parler. Donc, le vrai problème aujourd'hui, dans ces accords de Nairobi, le gouvernement congolais est perdant et rentre humilié. Parce que lui demande d'aller négocier avec des Rwandais, mais qu'on appelle des Congolais. Alors qu'aujourd'hui, les vrais problèmes, nous avons les problèmes avec les Rwandais. Les Rwandais n'ont pas seulement un problème de commerce. Les Rwandais ont un problème de terre. il est dit d'ailleurs que vous avez des espaces, que la guerre, on vient de faire, je ne sais pas, parce que là-bas, vous avez des espaces. Il est dit même que si vous traquez ces M23-là, lorsqu'ils vont rentrer au Rwanda, je ne vois aucun nobi lancer pour dire que vous êtes venu et attaquer les M23. Ça, ils ont dit ça où ? Non, j'ai suivi Kaga, mais j'ai suivi Kaga, mais d'accord. Mais moi, je veux qu'on revienne, M. Jean-Paul, je veux qu'on revienne sur la question. En partant signer les accords, à quoi vous vous attendiez ? Moi, je ne m'attendais à rien. Moi, je crois même, peut-être, mais s'asseoir avec un ennemi, s'asseoir avec Kaga, s'asseoir avec Mousséveni pour traiter de la sécurité du Congo, mais ça, c'est de l'imbécilité. Mais c'est quoi la solution ? Excusez-moi, Christian. Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est d'avoir une armée forte qui doit être à même de protéger ses frontières. Ce n'est pas un problème de coulernissier. Mais une armée forte, Parce qu'aujourd'hui, Kaga m'est décidé, attendez, Christian. Vous allez faire une armée forte en trois ans pour combattre ? C'est un problème de bonne volonté. C'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème de dix ans que Christian qui dit mon frère. C'est un problème de... Nous avons une armée qui a été formée et qui a défait l'M23, Christian, vers les années 2013. Cette armée existe. Cette armée est combattive. Mais le problème, c'est quoi ? Nous vivons aujourd'hui, ce qu'on a décrit hier, c'est ce que nous vivons. Noste que, par exemple, on a loué 74 millions de dollars pour l'armée. Au niveau des provinces, on ne reçoit que 20 millions sur les 74 millions. Les 54 millions restent à Kinshasaïci. Il y a un député qui me l'a dit. Ils sont même prêts à passer ça au niveau des plénières. Mais justement, ils sont en train de débloquer ces rapports-là. Le problème que nous avons, c'est un problème d'abord de l'incompétence que nous avons au sommet de l'État. Nous avons... Nous, aujourd'hui, Christian, pour défaire les M23, il faut aller faire recours au Soudanais, il faut aller faire recours au Kényan. Mais ça, c'est dénigrer notre... Ça, c'est inciter notre armée. Mais plus qu'on vous dit que le M23, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda qui dirait le M23. Mais est-ce que le Rwanda vraiment... Alors là, vous êtes sérieux, Christian, excusez-moi. Moi, je pose la question. Donc nous, là, pour faire face au Rwanda, il faut recourir à ces gens-là qui sont d'ailleurs des tirets de ficelles. Non, écoutez, écoutez, Christian. Très bien. Moi, l'accord de Nairobi, notre frère est allé faire du tourisme, comme il a toujours y habité. Au Rwanda, il est allé faire du tourisme et on a été humiliés là-bas. Quel genre de psychologie que vous donnez à nos forces combattantes lorsqu'ils sont au front, lorsqu'ils captivent des gens vivants, armés, mais ils les captivent. Des jours après, vous les relaxez parce qu'il y a du Kaga m'a donné. Mais quelle solution ? Disons, quelle information vous avez du relâchement des militaires rwandais ? L'armée n'a pas communiqué sur la question. Ils ont été relaxés. Vous avez l'information ? J'ai l'information. Ils ont été relaxés. Très bien. Alors qu'ils sont des gens qui auraient dit être arrêtés et puis jugés. Comme ça s'est fait par exemple en Ukraine, comme ça s'est fait en Russie. Aujourd'hui, il y a des Américains qui ont été arrêtés à l'Ukraine et qui sont en Russie et qui ont été jugés et qui ont même de risquer la peine des morts. Moi, je crois que c'est cette façon qu'on peut rélever même pistologiquement nos militaires qui sont au front. Mais lorsque l'argent des militaires sont détournés, lorsqu'on voit les militaires fournir des efforts au niveau des fronts, ils capturent des gens vivants, après vous les remettez au Rwanda. Lorsqu'on voit dans cette sphère-là de l'Est, parce que vous dites que la guerre aujourd'hui, mon cher frère, c'est une guerre économique et de l'espace aussi. Le Rwanda est surpeuplé. Les Rwandais, aujourd'hui, vous savez que les peuples nihilotiques sont des élevés. Ils ont des vaches mais qui n'ont pas de pâtirage. Il est dit. Donc, ce n'est pas un problème. Les négociations, on en a eu des problèmes. la solution, c'est la guerre. Si vous ne pas tiens, parabélo. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pourtant, ces exerciations ont commencé depuis très longtemps. Vous, à l'époque de Kabila, vous n'avez jamais demandé de faire la guerre. Monsieur Christian, Kabila nous a trouvé ce pays divisé par quatre. Mais c'est ce qu'il dit. On a donné le pouvoir en demie du neuf avec Bounagana. Non, mais c'est Kabila qui a trouvé le pays en divisant quatre combats. Non, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les pays étaient divisants quatre. Mais il l'a combattu. Il l'a combattu. Il était dans la foudelle. Ceux qui sont arrivés. Non, j'ai dit, Joseph Kabila. Oui, mais Joseph Kabila, bien sûr, il était militaire quand la foudelle était en train de combattre. Joseph Kabila n'a pas commencé sa vie politique en 2001. Il était déjà militaire en 2000. Nous parlons de Kabila comme président de la République. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, le pays était morcelé. Il s'est bâti pour la réunification et aujourd'hui, en 2009, lorsqu'il remettait le pouvoir à M. Tségué dit, les pays étaient réunifiés. Nous avions Brunagana. On n'avait pas... L'M23 n'existait plus. L'M23 a été défait un mois après son apparition. Mais aujourd'hui, si l'M23 doit être... Pour que l'M23 soit traqué, il faut aller faire recours au Sud-Soudanais, au Kenya. Moi, je crois que c'est une humiliation pour les peuples congolais. toujours sous vous, Goma était tombé. Là, vous parlez de Brunagana, une petite cité frontalière. Mais sous l'époque de Kabila, Goma, le chef-lieu, tombait entre le M23. Vous l'avez vu chercher recours à Rwanda ou à Noganda. Alors, on n'a pas vu. Permettez, Christian, je vous le dis pour terminer. s'il vous plaît. Moi, je pense que dans la gestion des règles de Kabila, Kabila n'était pas un plénissaire comme eux. Kabila, lorsqu'il y avait des choses comme ça, il s'estimait. Il disait, voilà, j'ai trouvé ce pays comme ça par 4, divisé par 4, j'ai trouvé ceci. Il s'est battu et il trouvait la solution. Vous accusez au M23. Vous accusez au M23. Moi, je n'ai jamais entendu Kabila pleuré comme elle le font aujourd'hui. Voilà le problème. Mais pourquoi quand c'est eux, quand c'est les militants de l'E2P, vous dites que c'est Tissé Kébi. Quand c'est à votre tour, vous dites que c'est les militants du PPRD. Pourquoi vous faites la sélection ? Je ne peux pas dire meller, mais je dis que tout le monde demanda de Tissé Kébi, il a toujours pleuré. Il a toujours dit moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Très bien. Mais ça, c'était le langage que tout le monde l'aissait. Très bien. Ça, c'est une chanson. On peut donner la parole à Kiteni maintenant ? Non, mais c'est vous qui faites la parole. Très bien. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Alors, M. Kiteni, vous avez la parole et puis... Donc, écoutez, Christian, moi, je pense que pour des raisons simples, nous arrivons comme des citoyens, des intellectuels, des acteurs politiques et les leaders d'opinion pour raisonner tout au sec et les autres attendre tout ce qui s'est dit ici. Un, je n'ai pas attendu une phrase nouvelle, je n'ai pas attendu une proposition et par contre, là, c'est une opposition plernichante que je suis en train de voir, en train de plernicher, en train de s'empitoyer, de parler des accords. Il n'y a pas d'énonce vos faiblesses aujourd'hui. Est-ce que le monsieur est capable d'expliquer aux Congolais la discorde entre Vital Kamer et M. Kabila ? C'était pour faire venir quelle armée et pour quelle fin, s'il vous plaît ? Et la discorde entre Tisséke, et Tisséke dit, eh, s'il vous plaît, puisque là, on vous dit, la discorde entre Tisséke dit et Jamar Kabila, la réponse est simple. J'avais dénoncé cette histoire au début. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Kabunda est parti pour des raisons qui n'ont rien à voir. On a eu des incompétents au monde, le vôtre, même les gamins le savent. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, vous ne faites pas depuis que vous êtes là, vous ne faites pas que pleurer, le vôtre, s'il me permet de poser les premiers ces raisonnements. On ne peut pas comparer la gestion de M. Kabila, lui a perdu sa valeur au Conseil des Nations. Le commande n'a plus de valeur. Est-ce que c'est le Cid Soudan vraiment aujourd'hui qui peut aller défaire le M23 ? Alors qu'au Cid Soudan, ils ont la guerre qui n'arrive pas à terminer. C'est le Burundi qui va remplacer les Mardes pour défaire le M23. Vous avez montré vos limites, M. Kitingue. On vous attend aux élections de M23. Est-ce que vous pouvez le laisser parler ? Nous allons le gagner. C'est lui qui m'attaque pour être juste à faire des réponses. parce que lui, on a proposé qu'il répète ce que j'ai dit. Vous comprenez que je n'ai à placer que le mot puisque en réfléchissant par l'ordre des accords de l'armée, je voudrais lui rappeler que l'armée rwandaise est venue ici au sol congolais contre l'EGAM. Le Parlement congolais dirigé par Vital Kamel et les éprits à l'Assemblée nationale n'avait même pas été informé conformément à la Constitution. M. Kabila a fait seul. Et cette armée vénée, non seulement l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, c'est aussi et au vie de tout le monde. Pendant, sous M. Kabila, il y avait une brigade d'ici de Soudanais, le brigade de Rasta, employé en milice par M. Kabila pour les sales besognes dans l'Est, s'il veut que j'en étage, je le dirais. On connaît tellement qu'à la fois qu'on fait à Ligion, on n'est pas à dire tout. Maintenant, quand il faut parler d'une incompétence au sommet de l'État, parler du tourisme et d'un travail diplomatique qui apporte ses fruits dans la gestion de la res publica, on peut parler dans les symboliques qui sont vrais. Lorsque l'intelligence en gérera l'État, on a un phénomène qu'on appelle Koulouna. Le raisonnement est dit on s'émet dans une réunion mais c'est tué-les et opération Likov, on en a enterré des centaines de morts dans la ville de Kintasa. L'intelligence au sommet de l'État, on prend ce Koulouna, on le transforme à une main d'oeuvre et nous avons de maïs à Kanyamakasese. Entre celui qui a tué ces individus, ces personnes défavorisées dans la société et celui qui les a transformés à un profit économique, à un besoin de survie, qui est intelligent et qui est incompétent. C'est au Congolais d'en apprécier et tout le monde le comprendrait. Lorsque on est en train d'imaginer parler des compétences et de faire allusion à Kabila, mais c'est une insulte, c'est la honte même que notre pays a pu être dirigé de cette nature. Ça ne me dérange pas, je suis habitué dans ça. Dire de Kabila, des compétences et de tout ça, non. Moi, je voudrais rester dans le sujet. parce qu'après, on se fait dans le sujet. Je veux rester dans le sujet. Les dessous des cartes, les dessous des cartes, c'est la question. Les dessous des cartes. Les dessous des cartes. Lorsqu'un état réfléchit, on peut aller dans le sens que notre compatriote Christian a abordé, Molleka a abordé, purement, les rapports économiques et tout et les restes et autres. Mais il y a un élément que je voudrais, ça va me faire passer, que je ne peux pas le laisser, c'est quand tu parles des animateurs de la CONADER ou bien de la DDR, de la démobilisation qu'il y a un problème de légitimation qui se pose. Nous parlons des postes nominatifs, M. Christian, Molleka. Nous ne parlons pas que ces hommes-là doivent être élus pour qu'il y ait une légitimation ou pour qu'on parle d'un CV comme qui, quand le président de la République choisit des hommes pour piloter telle ou autre structure et il va aller chercher les yeux doux des X qui ne seraient pas d'accord et autre. Mais il faut une certaine légitimité parce que... La légitimité, c'est quoi dans un poste nominé ? La légitimité dans... Mais il faudra rencontrer l'adhésion quand même. Il ne faut pas que les gens... Parce que sinon... L'adhésion à ce niveau devait être l'apanage soit de groupes armés intéressés et je ne me souviens pas ce jour avoir un communiqué de ces fameux groupes armés qui ont dû remettre en cause les animateurs qui sont entrés déjà dans le contact et d'imaginer tout ce qui doit être fait dans le terrain et dans d'autres sujets. Alors, s'il faut imaginer la légitimation à l'attendre comme l'opinion le dit qu'il serait cet individu qui pilote cette structure qu'il serait d'origine rwandaise entre guillemets qu'on qualifierait de Banyamuringe et autres. Est-ce que la légitimation c'est pour tomber encore dans le même piège où on dit entre qui est rwandais par la faciès ou qui ne le pas et quand on nomme tel on dit non mais lui il n'est pas Moutbantou et lui il est nélotique qu'on parle l'estimation dans cet aspect-là puisque cette personne serait originaire de ça c'est vraiment pas propre. Moi je crois qu'il faut évaluer la responsabilité confiée à un Congolais par rapport à ce qu'on attend de lui. J'aurais voulu qu'on débatte des questions de moyens comme il en a soulevé s'il n'a pas les moyens à mettre à leur disposition et l'efficacité par rapport à l'approche de cette équipe quant à la mission qui leur a été confiée. Et c'est à ce niveau qu'on peut débattre et parler de légitimation que c'est un poste nominatif il ne faut pas aller dans cet aspect d'analyse. Terminé alors ? Mais par contre l'accord de Nairobi ne sont pas sortis immuliers là nous sommes en train de parler comme une équipe de football qui parle de présélection et la sélection et l'équipe sélection le joueur et enfin quand il y a un match à la victoire que tout le monde dira écoute le coach a eu le choix et de le faire. La volonté du président de la république c'est ce qui préoccupe sa population et nous n'avons pas tenu un discours tendant à démobiliser nos troupes sur sol imaginant qu'ils ne peuvent rien ni marcher sur le Rwanda ni marcher sur les groupes armés tant M23 et autres et cela est une volonté importante d'ailleurs même si cette approche a été nos forces armées sur le terrain n'ont pas croisé les bras pour attendre les Kenyans nos forces armées sur le terrain sont en train de faire ce qu'ils peuvent à l'air du maçon aux instructions du commandant qu'il faut saluer qu'il faut saluer avec beaucoup de bravoure qu'ils le font M. Christian Mollico on va terminer il ne nous reste que le tout dernier tour de table comment ça va se passer sur le terrain maintenant les implications des parts et d'autres comment ça se passe est-ce que notre armée continue à mener des opérations de façon souveraine ou l'armée congolaise sera obligée d'offrir des sièges ou des postes aux ressortissants de cette force régionale je parle des opérations comment ça va se passer est-ce que sommes-nous en face d'une autre mutualisation déguisée ou ça sera des forces séparées bon merci je voudrais d'abord juste répondre sur sa dernière préoccupation lorsque je parle de légitimation je ne parle pas des faciès mais je parle du fait que l'animateur principal qui est Tomitambo a été parti au conflit il a fait partie dans le passé des mouvements armés notamment à la PLC et vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a été parti au conflit qui a combattu lui-même d'autres mouvements armés et le prendre lui comme celui qui doit désarmer les mouvements armés qui l'a combattu hier je crois que ce point là ce n'est pas une question des faciès il a été dans les passés parti au conflit c'est documenté c'est connu et c'est lui qui a été parti au conflit vous l'utilisez aujourd'hui pour désarmer les gens qui l'ont combattu hier ça ne marche pas donc la société civile de l'Est a écrit c'est connu beaucoup de communautés locales ont écrit les rapports qui ont été remontés et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui bloquent même l'engagement des partenaires financiers pour accompagner les programmes donc si le président a le pouvoir discussionnaire de nommer mais ceux qui préparent la décision du président dans les dossiers doivent l'aider à mettre les profils qui l'aident à atteindre les résultats et pas à bloquer la mécanique maintenant répondons sur votre question c'est que dans le communiqué final de l'accord l'accord indique qu'il y aura une répartition des zones entre le nord Kivu les Turis le sud Kivu une répartition des zones par armée mais également que cette force régionale viendra en soutien à l'armée qu'on l'aise mais maintenant il faut peut-être essayer de voir quelles sont les règles d'engagement qui seront définies est-ce qu'ils pourront effectuer seuls des opérations est-ce que venir en soutien veut dire c'est l'armée qu'on l'aise en collaboration qui définit les cibles et viennent en appui ce sont des questions techniques peut-être que le commandement de l'armée pourra nous donner dans les jours à venir mais dans les communiqués il est très clair qu'il y a une répartition des zones d'influence donc forcément une zone pour l'armée augandaise une zone pour l'armée kenyanne une zone pour l'armée tanzanienne même si nous ne rejetons l'implication du Rwanda ensuite un appui au phare d'essai ça c'est qui est dans les communiqués mais ce n'est pas dangereux pour nous pour la souveraineté même du pays c'est ça la consouveraineté c'est-à-dire nous partageons la souveraineté avec d'autres états mais ce n'est pas nouveau la brigade spéciale les gens oublient que le M23 qu'on a battu en 2014 avec une brigade spéciale composée des étrangers a été appuyé par la brigade spéciale composée également des Kenyans et des Tanzaniens des Sud-Africains donc ce n'est pas nouveau c'est-à-dire nous sommes déjà en consouveraineté dans la région nous l'enterrînons officiellement maintenant dans un ensemble plus grand mais nous continuons à affaiblir l'autorité de l'Etat à l'Est depuis très longtemps depuis très longtemps mais alors la solution c'est laquelle ? La souveraineté Une réforme ? La solution c'est de faire monter en puissance notre armée c'est-à-dire que lorsque le Parlement se réunit et mobilise 200 000 dollars pour donner au phare d'essai ce n'est pas ce qu'on attend des élus ce qu'on attend des élus c'est de voter un budget conséquent qui mettent 10% à la défense nous sommes au mois de juin d'ici là on prépare le budget 2022 que nos élus nous présentent un budget avec 10% des dépenses affectées aux questions de l'armée oui on a voté une loi de programmation mais comment on l'inscrit dans le budget c'est ça qui montre la volonté c'est pas de réunir 200 000 dollars et donner au Et la thèse de l'infiltration comment vous l'abordez ? Les brassages les mixages ont amené au sein de l'armée des éléments je dirais incontrôlés et qu'il faut un travail de réforme de fonds tant sur les datas les parcours des gens que sur leur niveau des responsabilités au sein du commandement de l'armée c'est un travail qui ne doit pas se faire au faciès si nous tombons si nous tombons dans le risque du faciès nous allons ouvrir de leur donner prétexte à ceux qui tentent et personne ne pardonnera cette question ça va être très dangereux donc il faudrait travailler de manière assez intelligente notamment dans les nominations à des points stratégiques renseignements militaires logistiques commandement opérationnel pour s'assurer de la loyauté des personnes que l'on met au niveau de commandement l'armée repose sur l'AET mais M. Chrisset a dit des gens qui ont je crois un américain pas pour les citer sinon je risque de faire la confusion des termes ils disent qu'ils sont arrivés au Congo à une période je crois qu'ils partaient de 2010 à 2014 ils ont rencontré des officiers mais qui étaient incapables de refaire le parcours des officiers qui ne pouvaient pas dire où ils avaient été formés des officiers qui ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils étaient lieutenants des officiers qui ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils étaient majors mais c'est des gens qu'on a retrouvés des généraux des colonels ainsi de suite et pour eux l'Amérique disait déjà que c'était déjà un très mauvais départ on n'allait pas s'en sortir est-ce qu'aujourd'hui comme vous dites refaire le parcours est-ce que ça ne serait pas une bonne piste de solution finalement pour aller voir au sein de l'armée comment êtes-vous devenu général comment êtes-vous devenu colonel comment êtes-vous devenu capitaine est-ce que ça ce ne serait pas un début de solution ou peut-être un début de problème non mais ce sont ces mêmes partenaires qui à Loussaka nous ont proposé non pas l'intégration mais le brassage en disant qu'il n'y avait pas une armée loyale dans laquelle on devait faire intégrer les autres mais brasser c'est-à-dire la communauté internationale est assez hypocrite parce que beaucoup de choses que nous voulons aujourd'hui elle est consécutive aux orientations qu'on nous a imposées qu'il s'agisse j'ai vu nos co-débatteurs se battre sur l'entrée de l'armée rwandaise au Congo mais pourquoi l'armée rwandaise est entrée ? parce que nos partenaires nous ont dit qu'il faut construire comme l'Allemagne et la France le président français l'a répété ici au Palais du Peuple une alliance stratégique entre le Congo et le Rwanda qui va construire la paix en Afrique et donc pour que le Congo rassure le Rwanda on a mis en place l'opération Roudia où on a travaillé ensemble ce sont les mêmes partenaires qui nous orientent Roudia qui veut dire rentrer chez vous rentrer chez vous donc ce sont les mêmes partenaires qui nous orientent sur des mauvaises pistes qui nous compliquent aujourd'hui et qui sont surpris des conséquences et qui nous disent c'est sans vos mauvais choix ce ne sont pas nos choix parfois ces choix sont orientés par des partenaires qui ne disent pas et je crois que même si les gens de la présidence étaient ici on peut même se demander si l'ouverture vers l'Est est forcément voulue par les Congolais est-ce qu'on nous l'a proposé et que nous nous sommes allés sur base d'agenda de ce qu'ils nous proposent il nous faut qu'à un moment donné que nous soyons capables de dire non à ceux-là qui nous proposent le schéma qui ne rentrent pas dans nos intérêts c'est ça c'est là où j'allais la responsabilité personnelle il faut que nous soyons capables de dire non lorsque nos intérêts ne marchent pas et de froisser les partenaires la grande difficulté que nous avons chez nous c'est que nos pouvoirs politiques s'appuient trop sur l'extérieur et que parfois ils n'arrivent pas à dire non lorsque nos intérêts stratégiques Mais comment vous allez dire non Christian Mollé quand on termine avec vous comment vous allez dire non si vous ne produisez rien chez vous si même la cure d'en vient de l'étranger si même le papeau mouchoir sont produits à l'étranger quelle est la force que vous avez aujourd'hui pour dire non exactement ce que vous dites vous vous appuyez sur l'étranger pour dire non il faut s'appuyer sur une légitimité intérieure forte et notre grande faiblesse c'est que depuis très longtemps nos dirigeants politiques toutes tendances confondues s'appuient davantage sur les légitimités extérieures que sur la légitimité intérieure de telle sorte que les élections chez nous ne servent pas conforter le leadership du président ou du chef qui est élu mais a besoin d'une reconnaissance internationale des résultats pour que tu sois président c'est-à-dire qu'il suffit que Washington dise que les résultats sont plus ou moins conformes à la vérité ou qu'on dise c'est peut-être un taché d'irrégularité mais qui ne dérange pas là c'est bon c'est-à-dire que le jour où nous allons travailler en interne pour que nos élections servent à conforter la légitimité de dirigeants et donc leur donner le poids nécessaire à dire non ce serait un bon pas mais si les élections ne servent pas à conforter le leadership à l'intérieur des dirigeants nous aurons des dirigeants faibles qui auront besoin d'un appui extérieur et donc l'extérieur va les rapposer dans l'agenda qui ne correspond pas à l'intérieur du Congo je finirai par votre question concernant l'armée ce qu'il faudra faire c'est pas les faire sortir forcément on le sait l'armée que nous avons aujourd'hui elle est née comment ? elle est née du fait que nous avons brassé ça veut dire les RC des Goma a donné les MAI-MAI ont donné le MLC a donné et le MAI-MAI vous donne non pas des officiers militaires mais des jeunes récuités au niveau local qui ont combattu ce programme colonel qui ont défendu dans le territoire peut-être à Fizi et qu'il a fait preuve de bravoure on le prend il devient colonel un type colonel comme ça il n'a pas fait il n'a pas fait pour éviter l'état-major il n'a pas fait l'état-major il n'a pas fait les connes de Canada il n'a pas attendu lui qui lise une carte il a peut-être ces gris-gris qui lui ont permis de disparaître sous les francs de tenir à Fizi mais c'est pas quelqu'un qui est classiquement formé ces gens on l'a dans l'armée ça fait partie de l'histoire de notre pays vous ne les sentez pas comme ça mais dans la nomination dans les mises en place vous tenez compte des critères donc si nous retournons dans la nomination dans le recrutement pas dans le recrutement aujourd'hui mais dans les nominations aujourd'hui et demain dans la méritocratie ça peut changer des critères clairs ça écarterait des postes stratégiques des personnes qui n'ont pas les propos on va terminer ce débat monsieur non bon évidemment moi je crois que vous savez qu'un accord monsieur Christian c'est un traité entre les états et qui est régi par les droits internationaux ok aujourd'hui avec cet accord de Nairobi pour moi j'estime que c'est un piège pour le peuple pour l'état congolais nous avons été dans des négociations avec des états qui font partie des problèmes ce qui est fort malheureusement les Rwandais les Burundis l'Ouganda et autres donc le mot de la frère c'est qu'aujourd'hui nous avons eu une crise de leadership qui dit son nom le mal aujourd'hui c'est l'idée pesquée au pouvoir parce qu'en fait je suis navré qu'avec ce M23 qui est Kabila avec tous les mal qu'il a commis à des faits et qu'aujourd'hui on doit faire recours à des états étrangers qui sont d'ailleurs aujourd'hui ennemis de ce pays parce que quand Kaga me dit qu'en fait quand on parle dans cet accord on dit que tout le monde garde des positions initiales c'est à dire que le M23 garde Nianzou et tout ça et donc l'effort de ces là par rapport à cet accord il ne peut plus attaquer jusqu'à qu'on aille aux négociations avec une caisse de résonance on demande on demande on demande à chaque à chacun de garder sa position initiale et qu'on aille au dialogue avec ces rebelles qu'on appelle des Congolais c'est à dire aujourd'hui c'est un problème nous n'avons pas un problème avec les Rwandans mais c'est un problème Congolo Congolais très bien selon l'esprit de cet accord c'est ce qui est très malheureux parce que vous savez qu'aujourd'hui M. Christian n'est pas nommer les Rwandais les Rwandais comme agresseur c'est tourner autour du port mais c'était ici au Congo non l'armée l'armée nous on l'a dit oui mais est-ce que dans Rwanda comme étant agresseur non pour les à Nairobi c'est un problème Congolo Congolais ce sont des rebelles Congolais qui sont en train de revendiquer leurs droits très bien nous avons affaire au Rwanda qui est en train de voir comment il fait merci merci M. Jean-Paul on va terminer notre émission alors vous aussi Kitengui vous avez une minute pour terminer écoutez dans l'esprit dans l'esprit de l'accord tout ce qui a développé mon ami mon copatriote Jean-Paul Kazamba n'a jamais été couché dans les rapports disant au FARD c'est que restez là où vous êtes les rebelles aussi gardez vos positions que personne ne bouge jusqu'à ce que vous allez partir dans la négociation ça c'est une invasion de Kinga Kati donc moi j'estime qu'on est intellectuel c'est là ce n'est pas mentionné dans les communiqués ce n'est pas dans l'accord d'ailleurs ça a été développé je n'ai pas voulu raconter puisque tout était clair que ces forces-là de la région viennent appuyer les FARDEC qu'est-ce que les FARDEC ? les FARDEC et à l'offensive et qui connaît le terrain que les FARDEC ce n'est pas les Kenya certainement ils vont ça bat sur les FARDEC qui lui dira ça c'est la montagne de terre ça c'est la route de terre c'est la ville de terre on prend on y croit pour coincer et ils viennent comme une brigade d'intervention ça veut dire d'offensive pas d'observation ils ne viennent pas sous la charte des Nations Unies dans une mission de paix pour favoriser les dialogues c'est la prétexte qu'il a honte de vouloir faire passer aux Congolais qui pour favoriser les dialogues cette force vienne pour permettre que ça reste dans sa position non nous sommes dans l'offensive cette force vient appuyer les FARDEC pour déloger ces groupes on termine avec vous merci Kiting alors monsieur Christian qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui ? ce que nous retenons c'est que l'accord d'Aérobouï ce n'est qu'un pas de plus vers la solution elle n'est pas la solution définitive et que comme je l'ai dit la fois dernière l'accord vous permet de trouver des solutions au niveau local mais notre guerre ne se met pas au niveau local les acteurs économiques ne sont pas que des acteurs locaux et donc il y a une dimension à travailler encore pour trouver ceux qui financent et qui tirent les ficelles qui ne sont pas au niveau régional et qui sont d'ailleurs les vrais acteurs parce que c'est eux qui ont les vrais clés de la solution Mesdames et Messieurs merci d'avoir suivi cette émission Grande Tribune d'aujourd'hui Grande Tribune a connu la participation de M. Christian Moleka politologue et coordonnateur national de la DIPOL il nous a fait l'honneur et a répondu à nos questions merci beaucoup M. Christian c'est moi qui avais merci il y a eu Joël Kitenguet qui est cadre de l'UDP communicateur de l'Union Sacrée merci d'avoir répondu à toutes nos questions merci beaucoup aussi M. Jean-Paul Kazamba cadre et communicateur du FCC merci mon frère c'était un grand honneur merci de nous avoir suivi on se retrouve très prochainement qu'elle a peur qu'il plonge esprit et que Dieu bénisse l'air laissé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada